nous recevons énormément de questions au point du visa du reste notamment le visa Schengen c'est quelle est la personne qui souhaite venir en Europe pour un course et flou et nous avons décidé de faire une fois de plus une autre vidéo afin de résumer et de parler avec vous de trois erreurs communes que beaucoup de personnes commettent lorsqu'elles demandent un visa pour un course et jours en Europe si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite surtout pas de t'abonner n'hésite pas de liker la vidéo n'hésite pas de nous poser un commentaire ton problème si tu es sur le point de demander de faire ta demande de visa pour un course et jours en Europe ou alors si tu as demandé ton visa et puis on te l'a refusé n'hésite pas de nous laisser un commentaire et nous serons ravis de t'apporter plus ou moins notre expertise à notre manière si tu as besoin d'accompagnement dans le cas de ta procédure de demande de visa Schengen n'hésite pas à nous contacter si tu es au Cameroun tu peux passer dans nos bureaux aussi bien y avoir des cadeaux à l'art nous sommes vers des lundis à vendredi du moins les jours au print des huit heures à 16 heures du matin nos contacts sont dans la description de la vidéo installe toi et au cours des dix prochaines minutes environ je vais partager avec toi trois erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux obtenir ton visa Schengen en 2024 ou 2025 Si on vous a refusé le visa l'une des erreurs à commettre ou à ne pas commettre c'est surtout de rebondir directement avec une nouvelle demande sans toutefois chercher à comprendre véritablement les véritables raisons pour lesquelles le premier visa vous a été refusé et aussi je ne recommande pas toujours de faire un recours dans ce genre de situation tout simplement parce que le recours est une procédure qui peut parfois aller au tribunal et donc qui peut parfois demander beaucoup d'argent vous pouvez engager un recours si vous avez des ressources financières qui vont avec et notamment si vous êtes prêt à payer un avocat qui se trouve dans le pays où vous voulez vous rentrer si vous estimez qu'on vous a refusé le visa à tort alors moi je peux vous encourager dans ce cas de figure à aller au recours Qu'est-ce que cela me tienne ? Lorsqu'on a déjà refusé un visa Schengen comme j'ai dit l'une des erreurs c'est de refaire directement une nouvelle demande du visa sans toutefois chercher à comprendre parce que lorsqu'on refusé le visa on vous dit clairement du moins ce qu'on donne la raison pour laquelle le visa a été refusé supposons par exemple que ce soit pour une preuve de fond alors il va falloir résoudre le problème c'est vrai qu'à la suite de l'année dernière j'ai spécifiquement parlé de la preuve de fond donc on va vraiment mettre ce point là de côté mais comme j'ai dit vous devez chercher à analyser les véritables raisons pour lesquelles on peut refuser le visa c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il vaut mieux se faire accompagner par un professionnel par quelqu'un qui a de l'expérience à l'ident et qui sait plus ou moins comment contourner un certain nombre de petits pièges parce que beaucoup de personnes s'aventurent également aussi dans les procédures de demande du visa Schengen sans tout pouvoir mesurer véritablement les tenants et les aboutissants de cette procédure du visa et commettre parfois des erreurs qui auraient pu être évitées si et seulement s'il y avait eu un aide professionnelle qui était passé sur le dossier qui avait épluché le dossier de fond dans Comble pour pouvoir détecter les rails voir où il faut optimiser, trouver les documents qu'on pourrait ajouter dans le dossier en fonction du profil du demandeur parce que dites-vous bien, la liste des documents qui se trouve sur le site de l'ambassade, peu importe elle n'est jamais complétée, il y a des documents de plus que vous pouvez et que moi je dirais que vous devez toujours ajouter malheureusement, il n'y a pas de liste où je pourrais dire qu'il faut mettre ci ou ci ou ça tout dépend toujours et toujours du profil que nous avons devant nous et de ce que la personne pourrait, du moins c'est du mieux que nous pourrions tirer du profil de cette personne c'est la raison pour laquelle je dis, lorsqu'on vous refuse le visa la première des choses à faire c'est d'essayer d'abord de comprendre les vérités pour lesquels on vous a refusé le visa et lorsque vous décidez maintenant de refaire, de faire à nouveau une nouvelle demande de visa d'essayer de ne plus commettre les mêmes erreurs cependant, lorsque vous faites une nouvelle demande de visa vous avez déjà un précédent il y a déjà un précédent où vous en refusez le visa donc ça également aussi, ça peut parfois jouer en votre défaveur le fait justement de revenir et de tenter une fois de plus d'avoir le visa mais comme je dis, tout dépend, il n'y a pas c'est pas une situation où on va dire, il faut faire ça, il faut ne pas faire ça tout dépend de l'opportunité, tout dépend de la situation supposons par exemple que vous souhaitez partir à un mariage qui aura lieu en septembre et puis vous faites une demande des visas en juin on refusait ces visas-là en disant si ou si ou ça si nous sommes encore en juin et que le mariage il est en septembre ça veut dire que vous avez encore 2-3 mois pour essayer de rebondir et donc ça vous donne plus ou moins suffisamment de temps pour dire que vous pourrez rebondir et faire à nouveau une nouvelle demande des visas donc ça également parfois c'est possible maintenant, supposons par exemple qu'on refuse le visa en mai ou le mariage pour lequel vous pouvez par exemple participer il a lieu en juin il sera très très difficile de rebondir surtout parce qu'il n'y a plus assez de temps et si vous rebondissez en disant toujours que vous partez au mariage la question c'est, le mariage il a finalement lieu en juin ou en juin ou en eau donc tout dépend de la raison pour laquelle vous voulez demander des visas alors que par exemple s'il s'agit d'une mère qui veut juste aller rentrer visiter son enfant il n'y a pas moyen, du moins il n'y a pas besoin de spécifier une période bien définie et donc du coup c'est plus ou moins variable c'est ça que j'ai dit, tout dépend de l'opportunité, tout dépend de la situation et tout dépend de la raison pour laquelle la personne demande des visas ou il n'y a pas déjà demandé des visas et tous ces éléments-là sont à prendre en considération dans ce premier cas deuxième cas, la preuve de compte si on vous refuse le visa Schengen en disant que vous n'avez pas assez de fonds ça va également aussi dire que si vous refaites la demande des visas en corrigeant du moins sur le côté des fonds ça pourrait jouer à votre valeur cependant, même en faisant un nouveau dément des visas avec un meilleur dossier financier il faudrait également aussi faire attention à la crédibilité du nouveau dossier financier que vous apportez parce que la question qu'on pourrait poser c'est pourquoi est-ce que si vous aviez par exemple 10 millions dans votre compte bancaire comment ça se fait que dans votre première demande vous n'avez justifié que 5 millions ça peut soulever parfois des questions donc là également aussi, il faut faire très très attention maintenant, lorsqu'on vous refuse le visa sur la base de ce justificatif-là il faut une fois de plus moi je dis une fois de plus la catégorie de visa touriste c'est l'une des rares catégories de visa où les choses se font généralement ou les dossiers se traitent généralement au cas par cas au cas par cas tout simplement pourquoi ? parce que les gens n'ont pas le même profil les gens ne demandent pas le visa au séjour pour les mêmes raisons et donc du coup on ne saurait traiter tous leurs dossiers de la même façon et avec les mêmes yeux et les mêmes exigences il faut savoir écouter les gens il faut savoir comprendre les raisons pour lesquelles les uns et les autres veulent voyager et ce n'est que sur la base de ces raisons-là qu'on peut véritablement mettre sur pied une stratégie qui va justement les aider et les accompagner dans le cadre de leur procédure de voyage maintenant, comme je dis ici par exemple moi je... beaucoup de personnes commettent souvent l'erreur d'aller à la demande du visa Schengen tout simplement avec la lettre d'invitation la lettre d'invitation de celui qui les invite en justifiant que ça peut suffire ou leur demande du visa malheureusement ça ne suffit pas toujours généralement il faut un peu plus que ça pour pouvoir obtenir le visa mais bon quand cela ne tienne la personne même la personne le visa Schengen implique non seulement les justificatifs financiers de la personne qui demande le visa mais parfois aussi même la personne qui invite parfois aussi même il faut parfois avoir un compte bloqué du moins une sorte de en allemand par exemple si tu veux obtenir si tu veux faire signer une lettre d'invitation par le sortier des étrangers on peut parfois t'exiger de mettre par exemple 2500 euros dans un compte bloqué qui ne pourront être débloqués parce qu'à partir du moment où tu peux justifier que la personne qui t'a invité n'est plus sur le territoire mais ça n'exclut pas forcément que par la suite il faudra justifier que vous avez suffisamment d'argent mais non justifier que vous avez suffisamment d'argent ne veut pas forcément dire que vous devez avoir vous devez apporter 10 millions à l'ambassade non c'est généralement par des paquets notamment les relevés bancaires notamment si vous avez par exemple des biens immobiliers vous pouvez également aussi les avoir des titres fonciers des biens fonds vous pouvez également aussi les inclure là-dedans et tout ça peut justement aider à justifier vos savoirs et vos revenus et donc contribuer à renforcer le niveau de crédibilité de votre dossier et éviter que vous vous retrouviez de nouveau voilà avec un refusé de visa justement parce que vous n'avez pas pu mettre tous ces éléments-là dans votre dossier L'un des motifs les plus recurrents c'est celui stipulant qu'il existe un doute sur votre volonté quitter l'espace Schengen avant ou bien à l'expiration de votre séjour c'est pratiquement l'un des justificatifs l'un des motifs de refus de visa les plus subjectifs qui existent parce que ce n'est pas toujours évident c'est de déterminer véritablement de façon concrète la raison pour laquelle il pense ou bien la personne qui a traité votre dossier pense qu'il existe un doute sur votre volonté à quitter le territoire cependant statistiquement il y a quand même des éléments sur lesquels on peut se baser pour montrer pour comprendre quand même un certain nombre de choses parmi ces éléments nous avons par exemple le profil beaucoup de choses peuvent être lu sur le profil du demandeur de visa notamment il ou elle à quel âge quel est son statut social la personne fait quoi comme métier la personne a quel revenu est-ce que la personne est mariée est-ce que la personne a des enfants est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que comme je dis toujours la tendance beaucoup de personnes vont toujours vous dire que non pour qu'on vous donne le visa vous devez être marié vous devez avoir des enfants vous devez être fonctionnaire et tout et tout et tout statistiquement oui ça passe mais on se rend quand même aussi compte qu'il y a par exemple aussi une tendance à donner facilement les visas au séjour aux personnes par exemple aux artistes aux personnes qui assistent à des conférences parfois aux personnes qui assistent à des conférences qui assistent à des expositions je ne sais pas aux concerts du moins pas à ceux qui vont aller à un concert mais par exemple les artistes un orchestre ou je ne sais pas trop généralement ce sont les dossiers qui passent justement parce que ce sont des métiers qui demandent qu'on se déplace énormément et comme je dis ici véritablement tout dépend du profil nous généralement lorsqu'une personne nous contacte avec pour pour un pour solliciter un accompagnement dans le cadre d'une procédure des visas comme celle-ci on essaie du mieux que possible de prendre le temps pour comprendre déjà pour comprendre le profil de la personne et essayer nous-mêmes de voir ok est-ce qu'il existe quand même une petite chance que la personne ait le visa ou pas si après notre analyse on estime que oui la personne peut avoir le visa on peut y aller et puis si on estime que non on te dit plus ou moins pourquoi on estime que non si jamais il y a des éléments sur lesquels il y a possibilité d'optimiser le dossier on vous le dit également aussi clairement que ici 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 si on fait comme ça comme ça comme ça voici les résultats auxquels nous pourrons par exemple également s'y aspirer donc en gros voilà plus ou moins malheureusement ce dernier motif il est une sorte d'anglement une sorte d'anglement c'est pas toujours évident de pouvoir l'anticiper c'est pas toujours évident de pouvoir le contourner mais essayer juste du mieux que possible d'avoir le dossier le plus complet possible d'avoir le dossier le plus convaincant possible pour qu'on puisse véritablement dire que vous avez toutes vos chances d'avoir votre visa donc en gros voilà plus ou moins trois erreurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui vous qui voulez demander un visa Schengen ces trois éléments là vous devez les avoir avant même de déposer votre dossier sinon ça pourrait vous coûter très très cher j'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin si tu as d'autres questions n'hésite à les mettre en commentaire n'hésite pas à commenter la vidéo n'hésite pas à liker n'hésite pas à la partager autour de toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne n'hésite pas à t'abonner et si tu as besoin d'accompagnement nos contacts sont dans la description de la vidéo si tu as Yawadi ou alors ça te reste également si tu es dans l'inscription de la vidéo tu peux passer tous les jours de lundi à vendredi de 8h à 7h30 je tiens pour la prochaine vidéo porte-toi bien bien les choses à toi ciao ciao